La leçon d'aujourd'hui c'est la chute verticale. Sachez bien que cette leçon est divisée en deux parties. La première partie c'est la chute dans un dans un fluide disqueux. La deuxième partie qui est très simple c'est la chute libre. Donc le dispositif expérimental est constitué d'une prouvette remplie de fluides visqueux, l'huile par exemple, et d'une bille en fer attachée par un aimant. Cet aimant sert à attacher la bille seulement et le système d'acquisition pour le traitement des donnes. Pour l'enregistrement et le traitement des donnes. Donc à tête égale à zéro on déclenche ce système et on tire simultanément l'aimant. après après ça la bille doit tomber dans le fluide, doit tomber verticalement dans le fluide. Donc je vais vous donner dans la vidéo prochaine les résultats et on va discuter un peu ces résultats. Alors après l'acquisition et l'enregistrement des résultats, le système nous donne aussi, nous trace aussi cette fonction de V en fonction de T. Ce tracé est très important. On voit bien qu'il est constitué de deux phases ou bien deux parties. La première partie c'est le régime transitoire ou bien la phase initiale. La deuxième partie c'est le régime permanent où la vitesse reste constante. Ici c'est le régime transitoire. On voit bien une augmentation de la valeur de V jusqu'à une valeur V limite. Puis il reste, cette vitesse reste constante donc qui représente le régime permanent. Oui, à partir de ce régime permanent, on peut déterminer la vitesse limite de la bille. Alors, de cette représentation de V en fonction de T, on peut tirer deux constantes qui sont très importantes. La première constante, c'est comme je l'ai fait auparavant, donc on peut tirer la vitesse limite. Et on peut tirer encore la caractéristique du taux. Taux, comme on l'a fait dans les cours de radioactivité. Ou bien des dipôles RL et des dipôles RC. Donc ce taux caractérise tout simplement la rapidité de l'évolution d'une grandeur physique. Et particulièrement quand cette grandeur est de la forme exponentielle. Donc, comme on l'a fait dans les autres cours, on trace la tombe jouante à partir de zéro. Et on projette sur l'axe des temps et on tire taux. Donc, par cette méthode, on peut tirer taux. Comme je vous ai dit, cette constante caractérise la rapidité de l'évolution d'une fonction ou bien d'une grandeur physique. Surtout quand cette grandeur évolue exponentiellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada